Comment parler de l'amalgame ? C'est à dire c'est à nous de trouver en tant que jeunes comment aborder le sujet Et bizarrement si on revient et les autres imams qui sont là peuvent attester de cela A l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et moi je le dis haut et fort Un jeune est venu, non il n'est pas venu demander qu'on l'éduque, non Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui autoriser la fornication Vous vous rendez compte ? Un jeune est venu dans une assemblée de vieux en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lui dit au prophète de Dieu autorise-moi la fornication Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Les gens se sont rués vers le jeune pour le bastonner Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit laissez-le, c'est à moi qu'il parle Le prophète lui a dit approche Et j'aimerais bien que les imams comprennent comment on doit aborder ces sujets En nous référant à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Il lui a dit approche Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas cité des versets du Coran Il ne lui a pas cité des enseignements du prophète Le prophète lui a fait un raisonnement logique Et c'est important que les leaders sachent que Ce n'est pas toujours valable de citer un texte coranique C'est important Mais quelqu'un, on lui donne un texte, il part, bon il va accepter Mais il n'est pas convaincu Et bien le jeune, le prophète lui a dit Le veux-tu pour ta mère Il a dit non Il lui a dit le veux-tu pour ta soeur Il a dit non Le veux-tu pour ta tante Non Pour ta fille, pour ton épouse Il a dit non Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Et bien tu vas faire la fornication avec qui Avec la mère de quelqu'un, la soeur de quelqu'un, la fille de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un Donc ce raisonnement Ce raisonnement a fait que ce jeune, il témoigne, il dit le péché qu'il détestait le plus Après ce raisonnement, c'était la fornication Donc c'est dire que nous en tant qu'imam Et moi je vous le dis A Nouakchot, une jeune fille m'a appelé Et elle m'a dit Imam, j'ai une question Je lui dis je t'écoute Elle m'a dit Je sors avec un garçon Est-ce qu'il nous est permis d'aller à la plage ensemble Vous comprenez Moi je suis membre de la fédération des imams de Mouretani J'étais à la veille d'une réunion Quand je suis venu à la réunion Je leur ai dit Il y a une jeune fille qui m'a appelé Et qui m'a posé telle question Tous les imams se sont mis double Je me suis dit que c'est à eux Que la question a été posée Eh bien La réaction ne serait pas la même réaction que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc c'est de dire Qu'aujourd'hui C'est à nous Moi Je comprends cette fille Elle ne sait pas Comment parler à un imam Mais elle s'exprime Elle parle selon son raisonnement à elle Son sentiment à elle Mais déjà c'est positif Qu'elle pose une question par rapport à ça Moi ce que je vois dans la question C'est pas C'est Qu'elle Elle s'intéresse à sa religion Elle veut savoir si cette chose là est positive ou négative Donc si moi je lui dis Haram Alors elle Elle va Elle va trembler Et Elle n'aura pas de réponse Donc c'est dire que C'est à nous de trouver la formule Comment Comment parler aux imams Et c'est aux imams également de comprendre Que si une jeune fille vient Elle nous dit Voilà Moi je suis dans la sexualité Que vous sachiez que C'est son niveau à elle C'est à toi De te De venir à son niveau à elle De la même façon que le professeur N'a pas pris sa casquette de prophète Ni sa casquette d'imam Il a pris sa casquette d'éducateur Pour dire à ce jeune J'étais bien entendu Et je vais Je vais traiter la question Donc Moi je pense Qu'aujourd'hui Les jeunes Et ça je parle à tous les jeunes C'est à eux de trouver Le langage qu'il faut Pour parler aux leaders Mais c'est à eux également De trouver le courage qu'il faut Parce que la plupart des jeunes également Ils disent Si je vais voir l'imam Il ne m'écoutera pas Alors que Vous Comme on a fait moi et Omar On est allé voir les imams Effectivement On a évacué des imams Parce qu'il y en a qui Déjà le regard C'était suffisant Mais on a trouvé des imams Qui nous écoutent Et qui essaient de donner Des débuts de réponse Et c'était intéressant pour nous Et moi je pense Que par rapport à Awa C'est la même chose C'est à dire C'est à elle De trouver Les imams qu'il faut Il y en a Qui comprennent Cette problématique Et il y a des imams Qui ne la comprennent pas Il faut formuler La question différemment Et Tous les imams En principe Doivent être accessibles Par rapport à la problématique Merci 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 Merci